Il n'était pas l'invité principal et pourtant, Benjamin Castaldi a fait une apparition dans Chez Jordan ce mercredi 31 janvier 2024. L'animateur a eu le temps d'évoquer son ex-femme Flavie Flamand qui a récemment beaucoup fait parler après avoir posté une photo d'elle nue. Ce mercredi 31 janvier, Jordan Deluxe présentait comme toujours son émission Chez Jordan sur C8. Il recevait cette fois Benoît Dubois, ancienne star de télé-réalité venue parler de son actualité mais aussi de ses amours. Mais l'animateur a également décidé de faire intervenir un homme qu'il connaît bien, à savoir Benjamin Castaldi. L'ancien chroniqueur de TPMP a eu l'occasion de s'exprimer sur le comeback de Secret Story, émission qu'il a présentée et que Benoît Dubois a remportée en 2010. Un revival qui sera incarné par Christophe Bogrand. Mais Benjamin Castaldi a également été amené à s'exprimer sur son ex-femme Flavie Flamand. Cette dernière a beaucoup fait parler d'elle après avoir posté une photo de sa personne nue. Il s'agissait alors d'une réponse aux haters qui l'ont attaqué sur son physique après son passage dans 50 Inside le 6 janvier. Benjamin Castaldi en soutient à son ex-femme Flavie Flamand par rapport à Flavie Flamand, elle a posté une photo sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup beaucoup parler. Une photo d'elle où elle se dénude. Vous l'avez vu ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce geste ? Lui a demandé Jordan Deluxe. Et pour Benjamin Castaldi de déclarer, elle a eu raison, elle a fait passer un message et la meilleure façon de faire passer un message, si est-il de trouver un bon véhicule. Il se trouve que ça a fait parler, ma foi, si est-il une opération de comme réussie. Flavie Flamand répond aux critiques pour rappel, la maman d'Antoine, née en décembre 1995 de sa relation avec Bernard Flamand, et Enzo, née en février 2004 de sa relation avec Benjamin Castaldi, apparaissait sur le cliché en noir et blanc de dos, semblant sortir de sa douche. Un smiley représentant un cœur cachet légèrement sa lune, son popotin, son pétard, les fesses d'une femme qui, cette année, fêtera ses 50 ans. Point, je vous montre mes fesses. Rebondies de bonne bouffe, de plaisir enfin recouvré, de vin et de caresses. Des fesses de joie. Des fesses de vie. Pour inviter les ignorants à se taire, mais surtout, surtout, pour vous dire de vous aimer, écrivait-elle en légende. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501